Par rapport à ce que tu me dis et par rapport à comment tu fonctionnes, tu n'auras jamais ce que tu viens de me dire, tu n'auras jamais, ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas que genre je ne veux pas que tu arrives à être millionnaire ou que tu arrives à avoir la femme du niveau que tu m'as décrit, ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que peut-être que ça peut changer dans le futur, mais là avec le mindset que tu as, la manière dont tu fonctionnes, les habitudes que tu as, mais c'est sûr que c'est moi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, tu peux déjà mettre un j'aime parce que de toute façon tu vas aimer, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est quoi, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action et créer ta vie sur mesure en fait, et pour ça il faut de l'argent, donc tu as deux choses que tu peux faire, c'est accéder à mon étude de cas qui est gratuite, offerte, je te montre que moi j'ai fait 20 cas en une semaine, donc si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, j'ai envie de te dire, ça mérite quand même une petite réflexion pour savoir si on ne l'apprend pas, voilà. Et la deuxième chose, c'est que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, où je te montre exactement comment faire les 5 cas au minimum par mois, et la formation 100% financée, ok ? Donc tu as toutes les infos en description, tu as juste à cliquer, tu auras les infos, tu pourras prendre un rendez-vous téléphonique avec un membre de l'équipe, on va t'accompagner de A à Z pour monter ton dossier, et pour que tu puisses accéder à la formation. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redobé mon BEP, dans le 91, j'ai grandi plus précisément, voilà, j'étais salarié aussi, enfin, personne ne naît direct entrepreneur, là, tu es au fur et à mesure, bon déjà, il faut t'y intéresser, c'est sûr, mais tu apprends comme tout le monde, je ne connaissais rien du tout, ok ? Et ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je voyage, que je suis libre, ok ? Donc les gars, passe à l'action, et passez directement au sujet de la vidéo. Ce que j'ai dit à mon pote qui veut devenir un millionnaire, donc c'est le sujet de la vidéo, donc ne t'inquiète pas si jamais tu regardes, si tu es le pote en question, si tu regardes cette vidéo, ne t'inquiète pas, tu seras dans l'anonymat, peut-être. Non, tu seras dans l'anonymat quand même. Donc voilà, tout ça les gars, je voulais vous partager cet échange que j'ai eu avec mon pote, qui je pense pourrait aussi t'aider, et qu'il y a grande chance aussi que peut-être que tu sois aussi dans le même genre de situation, ou en tout cas, tu pourras en prendre le son de cet échange. Donc du coup, on discutait ensemble, et il y a toujours un moment dans la vie, de toute façon, tu le sais gars, si tu regardes ce genre de vidéo, tu sais qu'on n'a qu'une vie. Tu ne peux pas vivre ta vie comme si on en avait quatre. Il y en a plein qui font ça. Ils vivent comme si on en avait quatre vies. Non, là, tu n'as qu'une vie. Toto, si jamais tu ne fais pas les choses que tu as vraiment envie de faire, tu vas juste le regretter en fait. Tu vois, c'est ce qui se passe. Et ça, je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça, mais c'est un livre, je crois, c'était un infirmier qui l'avait écrit, ou qui demandait, ça s'appelait genre, alors il demandait aux personnes âgées, c'était quoi ce qu'ils regrettaient. Ben, ils disaient juste qu'ils regrettaient de ne pas avoir fait ce qu'ils auraient vraiment envie de vouloir faire. En fait, là, en gros, pour faire simple, pour parler, essayer de parler en français, on essaie comme on peut les gars, c'est qu'en gros, il faut faire les choses pour ne pas avoir de regrets. Il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Ok ? Si tu ne crois pas, tu peux le tester, mais c'est un peu bête parce que quand tu vas t'en apercevoir, tu diras, ah ouais, il avait raison, mais ça va faire mal. Parce qu'il sera peut-être trop tard. C'est d'ailleurs pour ça que les gens, ils pètent les plombs, là, quand ils arrivent à la crise de la quarantaine, tout ça, parce qu'ils se disent, ah putain, merde, c'est vrai, on a déjà 40 ans, qu'est-ce qu'on fait, on n'a rien fait, ah, je n'ai pas vraiment vécu ce que je voulais faire, et tout, naï, 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 les gens échangent, et tout, tu vois. Soyons malins, soyons intelligents, ne faisons pas les gars comme 85% de la population, fais vraiment ce que tu as envie de faire, pas comme ce que ton voisin a envie de faire, ou le rêve d'un autre, et ton propre rêve, etc. Bref, c'est ce dont on parlait avec mon pote, et du coup, lui, il me disait, ouais, qu'en gros, lui, bon, je ne sais pas si il m'avait dit millionnaire, mais en gros, oui, il veut être libre, il veut être indépendant financièrement, il veut faire du zéyo, quand même, tu vois. Il veut faire du zéyo, et il dit, voilà, en gros, j'ai une belle femme, genre IG model, genre à niveau 8, ok, donc c'est quand même un haut niveau, et il veut faire de l'argent. Je lui dis, ok, tout ça, bon, ça, c'est cool. Et après, en tant que pote, je suis obligé de dire la vérité, tu vois. Les gars, si vous avez des potes, quand ils ne vous disent pas la vérité, ils vous disent, je ne sais pas moi, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme si, j'aime bien pour cet exemple-là du rappeur, que tous ses amis, genre, le gars, il fait son son dans le studio, le son, il est éclaté, mais tous ses potes disent, pour ne pas le blesser, pour ne pas lui faire mal, non, ça déchire, etc. Non, ce n'est pas des bons amis, ça. Toi, tu veux des amis autour de toi qui, quand tu foirs, quand tu fais un truc qui n'est pas bon, qui te disent, non, c'est éclaté, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon, tu vois. Donc, je lui ai dit, clairement, ben, gars, OK, par rapport à ce que tu me dis et par rapport à comment tu fonctionnes, tu n'auras jamais ce que tu viens de me dire. Tu n'auras jamais. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas que, genre, je ne veux pas que tu aies, que tu arrives à être millionnaire ou que tu arrives à avoir la femme du niveau que tu m'as décrit. Ce n'est pas que je ne veux pas. Ce n'est pas que, peut-être que ça peut changer dans le futur, mais là, avec le mindset que tu as, la manière dont tu fonctionnes, les habitudes que tu as, mais c'est sûr que c'est moi. Je lui ai dit, c'est de la même manière que si jamais il y a un gars qui me dit je vais perdre du poids mais que je le vois tous les jours en train de manger des chips, je peux t'assurer qu'il ne va jamais perdre du poids. Je lui ai dit, ben, là, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Donc, je lui ai dit, peut-être que c'est dur à entendre, mais en tout cas, je te le dis, tu vois. Il m'a dit, oh, gars, vas-y, aide-moi, gars. Aide-moi, genre, viens, on travaille ensemble. Alors, je lui ai dit, déjà, travailler ensemble, jamais de la vie. Oh, hell no. Je ne dis jamais de la vie, on va travailler ensemble. Ça, c'est sûr et certain. À moins que ton truc, il change. Parce que je suis ton pote, que genre, je ne veux pas un gars qui me a un boulet à tirer. Il faut être juste vrai, tu vois. Que si tu es en association avec quelqu'un, c'est qu'il faut qu'il t'apporte autant, tu vois. Et après, quand il m'a dit, ouais, mais comment, vas-y, aide-moi, est-ce que tu peux m'aider ? Je lui ai dit, mais gars, je ne peux pas t'aider. Je t'ai déjà tout dit, en fait. Parce que c'est un ami que j'ai, ça fait des années. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Il a tout vu. Il a vu tous les process. Il sait que je ne connaissais rien. Il sait qu'il a vu quand j'ai commencé mon premier business, etc. Boum, boum, boum. OK ? Donc, il a tout vu. J'ai tout donné. Il connaît tout. Il a accès à l'information. J'ai dit, moi, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, en fait. J'ai dit, moi, je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux décider de changer, tu vois. Et c'est ça, le problème. C'est que les gens, en fait, ils ne veulent pas payer le prix, en fait. Parce que quand il me dit, aide-moi, quand il dit, aide-moi, c'est en gros, donne-moi un hack, quoi. Donne-moi un hack pour que je puisse y arriver, tu vois. Je lui ai dit, mais en fait, gars, si j'avais le hack, j'aurais bien aimé le connaître, mais il n'existe pas, en fait. Ça sert à rien de chercher un truc qui n'existe pas. Il n'y a pas de hack. Je lui ai dit, la seule chose qu'il y a, c'est de travailler, d'être discipliné, en fait. Il n'y a pas d'autre truc. Tu vois, et je lui disais, du coup, tu vois, par exemple, tu dis que, ouais, je suis discipliné. Tu lui dis, ouais, toi, Joe, c'est un ouf. Il a une éthique de travail de malade. Il est discipliné. Il charbonne tout le temps. C'est un truc de malade. OK ? J'ai dit, mais gars, mais sache que je ne suis pas exceptionnel. C'est-à-dire que, quand je dis que je ne suis pas exceptionnel, c'est que dans le cadre des entrepreneurs, je suis juste la normalité, en fait. Je vous ai compris que tous les gens que je connais qui sont entrepreneurs, ils sont tous comme moi, tu vois. Alors, peut-être qu'ils ne font pas une vidéo sur YouTube par jour, mais ils sont autant disciplinés et ils ont autant une faim, une rage de tout péter, en fait. Et ça se voit, du coup, dans leurs habitudes, dans leurs actions. Ils sont tous disciplinés. Tu ne peux pas, sinon. Je dis, c'est impossible. Je ne peux pas te donner un hack comment réussir sans charbonner, sans être discipliné. C'est juste impossible, en fait. Ça n'existe pas, en fait. Et je lui ai dit ça parce que je me suis rendu compte que peut-être qu'il pensait que j'étais plus discipliné, etc. que les autres, et peut-être que les autres, ils avaient une technique, ils étaient millionnaires en n'ayant pas fait grand-chose. Non, il n'y a pas d'esquive. Tu ne peux pas esquiver, tu vois. C'est comme si, genre, par exemple, les gars qui font de la muscu, les gars qui vont à la gym, les gars qui ont un physique comme moi ou à parenté en fonction de la génétique, ça dépend, tu vois. Mais les gars qui ont un physique comme moi, ils sont tous disciplinés comme moi. Parce qu'ils me suivent, ils savent que je vais à la salle de sport et ils me connaissent depuis des années. Je dis, mais les gars qui ont un physique comme moi, ils mangent comme moi, ils vont à la salle de sport comme moi, ils ont le mindset pour ne pas sauter une séance de sport. En fait, on est tous pareils. Tous les gars qui ont un physique comme moi savent ce que ça coûte d'avoir un physique comme moi. Puisqu'ils font exactement la même chose que moi. Et il n'y a pas de hack, tu vois. Il n'y a pas de hack pour avoir un physique, être assez sec, avoir les abdos et avoir un certain volume. Il n'y a pas de hack. Il faut aller à la salle, il faut manger correctement, il faut être discipliné, ça se fait sur des années. Mais j'ai dit, voilà, c'est le business, c'est la même chose. Il n'y a personne qui réussit sans être discipliné, sans avoir la faim. J'ai dit, en fait, il faut que dans ton cerveau, il faut que tu sois obsédé par ta réussite. Il faut que tu sois obsédé par ta réussite. Il faut que toutes tes ressources, tant l'argent, soient utilisées pour pouvoir accéder à tes rêves, en fait, pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc là, j'ai dit, si tu veux une IG model, une meuf qui est un 8, peut-être qu'il faut que tu sois un 9 à un 10 puisque les femmes sont hyper gammes. Du manière générale, peut-être que tu peux trouver une petite carotte, nanani, nanana. Mais du manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle ne va jamais se mettre avec un gars. Elle a accès à des gars qui sont tous au top. Elle ne va pas prendre un gars qui est moyen. Donc, que ce soit la femme, que ce soit l'indépendance financière, l'indépendance financière, ça va de sens. Enfin, je veux dire, si jamais tu ne fais pas d'argent, tu ne pourras pas être indépendant financièrement. Je dis, donc, gars, il n'y a pas de magie, gars. Moi, je ne sais pas quoi te dire, en fait. Je dis, c'est juste à te réveiller et de bouger, quoi. Et en plus, ça prend du temps de mettre tout ça en place. Donc, du coup, par où commencer ? Si jamais tu veux devenir quelqu'un, je te dirai un petit peu ce que je lui ai dit. Si tu veux devenir quelqu'un, tu veux accomplir quelque chose dans ta vie, tu vois, avant même de penser à te former. Avant même de penser à te former. Parce que du coup, quand j'ai cette discussion avec lui, je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a des gars, ils achètent des formations, mais ils ne la font même pas. Moi, j'ai des gens qui ont pris YouTube Money Machine, je regarde, ils n'ont même pas commencé, ils n'ont même pas ouvert. Ils n'ont même pas ouvert la formation. Et du coup, je comprends mieux. Je me dis, en fait, les gars, avant même de se former, déjà, il y a un problème du mindset, il y a un truc qui ne va pas, déjà direct. Donc, voilà ce que j'ai noté qui pourrait sûrement t'aider et aider aussi mon pote. Déjà, première chose, il faut que tu saches qui tu veux devenir. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu saches qui tu veux devenir. Qui tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, même ouvrir un business, tu es là, mais tu ne sais pas trop, tu ne vas abandonner pour rien, tu ne sais pas dans quelle direction aller, tu ne vas pas prendre les bonnes décisions parce que tu n'as pas une vision d'où tu veux être. C'est comme si tu commences à prendre ta voiture, tu commences à rouler, mais tu ne sais même pas où aller en fait. Même si tu as plein d'essence, tout ça, tu pourras aller loin, mais tu es là, tu ne sais pas s'il faut prendre la départementale, tu ne sais pas s'il faut aller à la sieste finalement parce que tu ne sais pas où tu vas. Donc, savoir qui tu veux devenir, ça te permet de savoir dans quelle direction aller. Ensuite, deuxième chose, arrêter de fréquenter des personnes qui n'ont pas de discipline, fréquenter des personnes qui font des mauvais choix parce qu'après, tu as l'impression que c'est normal parce que ce sera la moyenne des gens qui sont autour de toi, surtout que la manière de penser sera normale pour toi, tu vas dire c'est la normalité, tu vas dire c'est normal en fait, je suis comme tout le monde, c'est comme moi quand j'étais au collège des pyramides, c'était normal d'avoir des mauvaises notes. Je ne me suis jamais senti genre bizarre, pas bien, pas dans la norme du fait d'avoir des mauvaises notes. C'était normal, bon, tout le monde a des mauvaises notes, personne, bon, c'est logique, tu vois, c'est normal, je ne calculais pas. Là, c'est pareil, si jamais par exemple tu es dans un environnement, si je reprends encore mon exemple sur le collège des pyramides, si tu es dans une classe où les gens avec qui j'étais, par exemple, c'était des gens qui avaient tous des bonnes notes, je me sentirais bizarre, je me disais il y a un truc, naturellement, je me disais moi aussi j'ai des bonnes notes, je ne veux pas être tout seul et avoir des mauvaises notes. Mais quand on est tous ensemble et là, on est tous dans la galère, bon, tu te dis, tu ne calcules même pas, tu vois. Troisième chose, c'est instaurer une discipline dans ta vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire fais ce que tu dis. Imagine que tu te dis, vas-y, à partir de demain, je me lève tous les matins et je lis une demi-heure avant, voilà, dès que je me lève, je lis une demi-heure tous les matins, après tu vas commencer à avoir du respect pour toi-même et après tu vas commencer à te dire ok, là maintenant que j'ai du respect pour moi-même, je commence à croire en moi parce que je commence à croire que quand je dis quelque chose, je le fais. Parce qu'avant de vouloir convaincre les gens de croire en toi, il faut déjà que toi-même tu crois en toi. Ça ne fonctionne pas. Et pareil pour, et ça petite parenthèse par rapport au niveau relation homme-femme, si jamais tu n'arrêtes pas de dire à une femme je vais faire ci, je vais faire ça et elle voit que tu ne fais rien, il n'y a rien de pire pour une femme. Ça va la dégoûter directement. Elle n'aura plus de respect pour toi s'il n'y a pas le respect à part l'amour, etc. Et après tu ne comprends pas pourquoi au lit, c'est froid. Donc ça, on referme la parenthèse. Donc du coup, fais des choses, instaure une discipline pour que tu puisses retrouver une confiance en toi, savoir que ok, je peux me faire confiance, quand je dis quelque chose, je fais les choses, ok ? Et par la suite, peut-être, peut-être que les gens après ils croiront en toi, ok ? Mais c'est le cheminement de toute façon, il faut que tu crois en toi avant de demander aux gens de croire en toi, tu vois. Donc une fois que ça, c'est fait ça, là après, on peut partir sur ce que j'aime bien dire à chaque fois, tu choisis un pilier d'enrichissement, ok ? Parce que tu sais maintenant où tu vas aller, etc. Donc tu vas pouvoir utiliser le pilier d'enrichissement comme un outil pour pouvoir être la personne que tu veux devenir. Après tu choisis un pilier d'enrichissement, ça veut dire quoi un pilier d'enrichissement ? Ça veut dire est-ce que c'est l'e-commerce, est-ce que c'est en créant ta chaîne YouTube, en utilisant les stratégies que je te partage, quel que soit, ok ? Une fois que tu fais ça, après tu t'enfermes dans ta chambre, tu achètes une formation évidemment, tu achètes une formation pour pouvoir avoir les stratégies, comment faire, ok ? Parce que le mindset c'est déjà réglé, donc tu n'as plus qu'après acheter une formation et là quand tu vas l'acheter, tu ne vas pas juste l'acheter et ne pas l'ouvrir. Tu vas l'acheter, boum boum, ça va aller tout droit, tout droit, parce que le mindset c'est déjà fixé, c'est déjà réglé, ok ? Et après tu vas t'enfermer dans ta chambre jusqu'à temps que ça pète, tu vois ? C'est aussi simple que ça, tu vois ? Donc moi ça me paraît logique, mais moi je ne peux pas faire le taf à ta place, tu vois ? Je ne peux pas te secouer, le lever le matin, je ne peux pas ton daron et surveiller, est-ce que tu as commencé l'information, est-ce que tu as implémenté, est-ce que machin ? Chaque façon doit être responsable, tu vois ? Dis-moi en commentaire si tu trouves que j'étais un peu dur avec mon pote, mais de toute façon j'ai envie de te dire je suis comme ça dans la vraie vie, je suis comme ça en vidéo et je suis comme ça dans la vraie vie. Si tu me dis des trucs éclatés, je ne vais pas faire genre ah ouais j'avoue ça déchire tu vas être indépendant financièrement, frérot tu ne fais rien, ça fait des années que je te parle, ça fait des années que tu m'as vu, tu as eu des accès à mes formations, tu n'as jamais rien implémenté, frérot tu ne seras jamais indépendant financièrement et tu n'auras jamais une meuf qu'un 8, attends une meuf elle n'est pas teubée, comment tu fais ? Après il y a d'autres façons de faire, bon à la limite pour atteindre le genre le 8 qui veut, à la limite il y a d'autres façons de faire, tu peux être par exemple dans un environnement comme la femme elle est hyper gamme, je ne sais pas moi, si tu es dans la salsa et tu es super bon en salsa et du coup si tu es le meilleur de la salle par exemple, la femme tu vas attirer les plus belles femmes de la salsa tu vois. En fait quand tu es dans un environnement où tu es au-dessus des gens qui sont dans la salle, du coup tu es le meilleur en gros, donc la femme sera attirée par toi, mais ça dans n'importe quel environnement, donc à la limite tu peux faire un hack comme ça, mais la dépendance financière c'est mort. Et en plus même même le hack que je t'ai dit pour la femme, il faut du zého quand même au bout d'un moment, le moyen long terme tu ne peux pas être comme ça, non. Parce que sinon il y a un gars qui va venir et il va prendre ça sur ta flabla. Donc voilà, c'est tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, est-ce que tu penses que j'étais un peu dur ou pas avec mon pote ou pas, moi je préfère secouer, mais en fait c'est du coaching, ça s'appelle du coaching tout simplement, c'est je te secoue, je te dis la vérité, il ne va rien se passer tonton, arrête de rêver. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'esquive, personne n'y a. Il n'y a rien que ce soit le chemin, c'est celui-là. Il va être dur, tu vas te faire gifler, ça va être relou, voilà. Moi je ne peux rien faire. Aide-moi, est-ce que tu peux m'aider ? Non, je ne peux rien faire tonton. Qu'est-ce que je fasse ? Je t'ai déjà donné toutes les infos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing 100% finançable par le CPF. Je te montre exactement dans cette formation comment générer au minimum 5K par mois grâce aux revenus en ligne. Donc tu as toutes les infos de toute façon en description. Tu y vas comme je t'ai dit en début de vidéo en fait. Tu as toutes les infos, tu peux prendre rendez-vous et on fera tout le dossier avec toi, etc. L'idée, c'est qu'on t'accompagne de A à Z. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être au camp.